Hello, salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans Belle Idée, j'espère qu'il y a la santé, j'espère que vous allez très bien, moi par la grâce du Tout-Puissant, ça va. Aujourd'hui, je viens vous présenter 5 belles idées parmi tant d'autres, parce qu'il y en a tellement, je vais vous faire voir quelques belles idées que vous pouvez réaliser à partir du carbone végétal. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter des flacons vides en ce moment, où je vais vous faire voir désormais et de en avant, comment vous-même, à la maison, vous allez pouvoir réaliser vos mascaras. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser le mascara noir et le mascara crétin. Voilà comment est-ce que mes flacons vides se présentent. Vous aurez besoin d'une seringue, faites très attention, éloignez à la porte des enfants. Vous aurez besoin du beurre de coco, vous aurez besoin du carbone végétal qui se présente comme ceci, vous le trouvez partout. Vous aurez besoin aussi de l'huile de rizan qui est très bien, qui nourrit, qui égrate vos cils et vos soucis. Vous aurez besoin d'une graisse efficace, vous allez me dire, après avoir utilisé, vous aurez besoin du gel d'aloe, etc. Vous aurez besoin d'aloe vera, qui est un bon hydratant. Ensuite, je vais venir prendre une cuillère à café de coco que je vais mettre à bein marine, que je vais obtenir l'huile de coco, je vais le faire fondre. Je vais mettre une cuillère, une cuillère à café d'huile de rizan, une cuillère à café d'aloe vera, du gel d'aloe vera. Je vais bien mélanger les deux, faites très attention à votre matériel, stérilisez-le. Prenez vraiment la peine de bien, bien stériliser parce qu'un cosmétique, c'est très, très, très primordial et important. Ensuite, je vais venir faire sortir ma séringue à base, à partir de son negui, je vais tirer et je vais introduire à l'intérieur de mon flacon. Ensuite, je vais fermer mon mascara crétant. Je vais bien le secouer. Le soir après que vous êtes démaquillé avant de vous coucher, faites cette routine. Appliquez-le sur vos cils, sur vos cils aussi. Vous allez vous rendre compte qu'en moins de mois, vous allez vous retrouver avec plein, plein, plein de cils bien touffus, que vous n'aurez vraiment plus besoin de mettre des faux cils. Ensuite, je vais venir prendre mon carbone végétal, que je vais écraser pour obtenir une pougre. Le reste de liquide, je vais venir mélanger à l'intérieur de mon carbone, que je vais bien remuer. Je vais bien mélanger le tout pour obtenir ce mélange bien homogène. Je vais prendre ma sirene, je vais enlever le liquide, que je vais jeter très loin. Je vais tirer maintenant tout mon produit à obtenir mon mascara. Je vais prendre mon flacon, je vais introduire tout mon mascara à l'intérieur. Je vais faire mes mots flacons, je vais bien le secouer. Vraiment, ce mascara est fantastique. Vous allez me dire, regardez comment est-ce qu'il me fait sortir tous mes petits cils en bas en dessous. Regardez comment est-ce qu'on dirait des faux cils. Créne bien, il gratte en même temps. Vous allez vous rendre compte, en moins d'un mois, vous aurez vraiment des cils touffus, touffus. Ensuite, je vais reprendre le même carbone que je vais écraser. Maintenant, nous allons fabriquer le eyeliner. C'est ici les filles. Aujourd'hui, je vais partager tant de belles idées avec vous. Je viens verser sur le reste de la composition. Je mélange le tout, je mélange. Ensuite, je vais venir ajouter une cuillère, deux cuillères à café du beurre de kariké que j'ai fondu. Je vais mélanger bien. Ensuite, je vais bien mélanger. Ensuite, je vais pulvériser la laque. Vous pouvez utiliser aussi votre fixateur de maquillage qui va permettre que lorsque vous allez appliquer votre eyeliner, il va durer plus de 24 heures. Je vais venir verser le tout à l'intérieur d'un flacon bien propre. Faites très attention, j'insiste bien. Voilà le résultat obtenu votre eyeliner que je vais laisser au repos. Le beurre de kariké, la laque, vont le faire d'ici. Et vous allez obtenir, regardez la quantité. Il peut vous durer, je ne sais jusqu'à quand. Voilà votre eyeliner fait maison. Je vais l'appliquer. Regardez comment il est bien noir. Vous pouvez aussi vous maquiller, faire vos paupières comme j'ai fait là. Vous pouvez aussi grasser vos contraires là, vos paupières. Regardez comment il est grasse. Alors dorénavant, réalisez vos propres produits à la maison. Ensuite, je vais venir encore prendre le même carbone. Une bonne petite quantité. Je vais l'écraser, je vais bien l'écraser. Pour obtenir une peau que je vais mettre de côté. Ensuite, je vais prendre mon grattoir. Je vous avais fait voir comment réaliser ce savon de Marseille. Je vais le réduire en peau. Ici, je vais vous faire voir comment réaliser son savon au carbone. Je vais, voilà ma peau obtenue. Je vais venir ajouter à l'intérieur une cuillère de coco pour rendre mon savon plus hydratant. Je vais ajouter l'huile d'olive. Vous pouvez mettre le type d'huile que vous voulez. Je vais ajouter l'huile d'olive. Je vais mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène. Ensuite, je vais verser ma peau de carbone végétal à l'intérieur que je vais poser à bain-marie. Et je vais obtenir une substance comme ceci que je vais mettre à l'intérieur de mes moules. Voici mon savon obtenu très moussant. Ensuite, je vais maintenant vous faire voir comment est-ce que nous allons réaliser un autre produit. Je vais bien écraser tous mon carbone végétal pour obtenir la peau. Je vais prendre le yaourt 01, un yaourt blanc de nature que je vais verser ma peau de carbone à l'intérieur. Je vais mélanger le tout. Je vais obtenir un masque qui va vous donner une peau très fraîche, qui va vous éliminer les impurités. Faites ce masque deux fois par semaine. Ça sera l'idéal. Je vais bien l'appliquer comme ceci. Voilà votre masque fait à la maison. Je vous envoie de gros coucou. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye. Je voulais profiter pour vous faire voir comment est-ce que mon doigt est. Voilà mon doigt, regardez comment est-ce qu'il est. Des produits de belle idée, 100% naturel. Et voilà cinq astuces que j'ai eu à vous proposer, qui sont indispensables pour la beauté de la phare. Bye bye et à la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !